Alors, je suis ravie de démarrer la matinée avec vous dans cette Biennale Écoposte pour cette table ronde art et prospective qui est organisée en partenariat avec la Fabrique du Futur, qui est ici représentée par un de ses fondateurs, Éric Seuyer. La Fabrique du Futur, c'est un organisme de prospective qui s'appuie sur des approches transdisciplinaires, et notamment sur l'art, et c'est pour ça qu'il y a cette table ronde aujourd'hui sur art et prospective. C'est une sorte de carte blanche que la Fabrique du Futur m'a donnée. Alors, une carte blanche, c'est toujours très excitant, mais c'est aussi un peu intimidant, surtout sur un sujet aussi vaste qu'art et prospective, en une heure et demie. Donc, il a fallu trouver un angle de vue. Et dans cet angle de vue, en fait, il a été déterminé aussi par les personnes que j'ai invitées, qui sont, à ma droite, Catherine Tanit, Olivier Doba et Pierre Tectin. Aussi, je ne voudrais pas qu'il y ait de déceptions parce que j'ai vu que cette table ronde était mise avec un tag prospective dans le futur de l'art et de la culture. Ce n'est pas tout à fait ça qu'on va traiter. Donc, je pense qu'il fallait que ça rentre dans une case. C'est plutôt comment l'art et la création peuvent nous aider à imaginer des futurs possibles. Alors, s'il était encore besoin de poser le sujet à la prospective, je dirais que les artistes sont des créateurs de mondes possibles, sont des world builders, aussi pour faire un lien avec Olivier qui travaille chez Ubisoft. Et ce qui rend cela possible, c'est avant tout, par rapport à d'autres personnes, c'est avant tout, je dirais, une forme de compétence et d'attitude des artistes qui ont des facilités, des envies et aussi un entraînement à se mouvoir dans l'imaginaire, qui est aussi entraîné, je dirais, par leur formation. Ils sont entraînés à puiser au fond d'eux-mêmes, à mobiliser leur imaginaire, qui est certainement beaucoup moins formaté que pour beaucoup de personnes, et qu'ils ont aussi une posture plus critique vis-à-vis de la société. Et puis, ils ont aussi une capacité à détecter des signaux faibles, de ressentir des forces en train d'advenir. Comme le disait Paul Klee, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Donc, avec les artistes, on voit qu'ils créent des espaces pour pouvoir remettre en question nos hypothèses, nos modèles mentaux. Et donc, on voit le lien avec la prospective quand il s'agit d'imaginer des futurs possibles. Alors, le sujet à la prospective, il est très souvent abordé via la science-fiction, que ce soit dans la littérature avec le grand Isaac Asimov, que ce soit la BD, que ce soit les séries. Alors, on pourra parler de Black Mirror, mais aussi cruellement dans l'actualité, je dirais avec Serviteurs du peuple et Volodymyr Zelensky. Le cinéma, je pense à des films comme Bienvenue à Gattaca ou Minority Report. Et c'est d'ailleurs pour ces capacités-là d'inventer des possibles que le ministère de la Défense a créé une équipe qui s'appelle la Red Team, avec tout un tas de scénaristes, d'auteurs de science-fiction pour l'aider à imaginer des menaces possibles pour la France à horizon 40 ans. Je suis allée voir pour préparer la table ronde ce que propose la Red Team. Alors, il y a un certain nombre de dossiers déclassifiés aujourd'hui et je vous engage à aller voir ce qu'ils font. C'est assez passionnant. Il y a donc un site redteamedefense.org que je vous engage à voir. Toujours dans cette voivienne science-fiction, il y a aussi un événement important qui est à Nantes ce week-end qui s'appelle les Utopiales. Dans cette optique, on voit que c'est un créateur ou des créateurs qui parlent à un certain nombre de personnes. Et donc ça, c'est un point de vue qui est souvent exploré en art et prospective. Moi, le point de vue que j'ai eu envie d'explorer avec les participants de cette table ronde, c'est de voir comment de nouvelles approches qui s'appellent le design fiction, qui s'appelle l'art thinking, ou ce qui est peut-être moins nouveau, le jeu vidéo, mais les développements dont va nous parler Olivier sont beaucoup plus dans l'actualité, je dirais. C'est de voir comment ces démarches ou cette approche du jeu vidéo permettent de rendre un public acteur, qu'il soit étudiant, entreprise, organisation, pour pouvoir concevoir ou anticiper d'autres possibles. Donc c'est un changement d'angle de vue. Ce n'est pas quelqu'un qui parle à plein de gens, mais c'est comment donner les moyens à d'autres publics. d'être actifs et de pouvoir s'emparer, d'une certaine façon, de sa propre conception du futur. Voilà le point de vue que je voudrais développer aujourd'hui. La façon dont on va procéder, c'est qu'on va prendre à peu près une heure de table ronde pour que chacun se présente, pour qu'il puisse exprimer de quel point de vue il parle. Et puis, l'idée qui présente aussi les méthodes, les approches qu'il représente, qu'il ou elle représente, et je vous propose de garder à peu près une demi-heure à la fin pour que vous puissiez échanger directement avec nous, justement, sur ce sujet et que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Donc quelque part, la question que je pose, moi, plus que jamais, est-ce que les artistes et les créateurs seraient-ils devenus les agents de transformation du monde ? Voilà. Donc, dans un premier tour de table, je vais vous demander à chacun de vous présenter et de nous dire comment vous en êtes arrivé, de nous dire à la pratique que nous vous présenterez après. Alors, je vais avoir un rôle très désagréable aussi. Je vais être la gardienne du temps parce que je pense qu'on a invité des personnes qui sont très partageuses de leur passion. Et voilà. Donc, vous ne m'en voudrez pas si je suis un peu limitante à certains moments pour que vous puissiez aborder tous les sujets qu'on a en tête. Donc, parole à Catherine. Et puisque tu me regardes, ça s'adresse à moi et en fait, tes arrêts seront nécessaires. Valérie, n'hésite pas. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Catherine Tanit. Et pour commencer, je vais vous dire d'où je vous parle. Ça me semble important. Et comment je suis arrivée à avoir une pratique en collectif de design fiction. Alors, pour ça, je vais présenter un peu mon parcours qui est transdisciplinaire puisque j'ai été formée au départ en philo et en cinéma photo. Donc, j'ai été biberonnée, j'ai envie de dire, à la pensée de Michel Foucault par quelqu'un qui apparaît ici, qui s'appelle Mathieu Pote Bonneville. J'ai eu la chance de découvrir cette pensée et qui est pour moi la philosophie des fenêtres sur des mondes et des visions du monde. Et en parallèle, justement, j'étudiais aussi le cinéma et je plongeais dans des univers de créateurs et de réalisateurs comme des visions du monde. Donc, les deux, pour moi, se répondaient dans les histoires et les réflexions et les questionnements qu'ils faisaient émerger. Suite à ça, j'ai fait une école d'art qui est à proximité puisque je suis allée au Frénois, qui est à Roubaix-Tourcoing, proche d'ici. Et donc, je me suis mise à moi-même créer des mondes, un livre, texte et photo, des films qui, à chaque fois, étaient des documentaires de création, c'est-à-dire partir de quelque chose de réel qui était fictionnel, que ce soit de ma propre vie ou de personnes que j'interviewais. Ici, un exemple de projet photo que j'appelais Portrait en creux où j'interviewais des personnes que j'avais croisées mais que je ne connaissais pas. Et à partir de ce qu'ils me disaient, j'allais faire un portrait d'eux qu'ils souhaitaient. Alors, c'est-à-dire qu'on se mettait d'accord sur peut-être un lieu qui était phare pour eux, des émotions. Et l'idée, c'était de pouvoir retranscrire dans des portraits un peu fragmentés, puisqu'il y avait plusieurs photos pour chacun, de cette réalité. Et donc, du coup, il y avait déjà pour moi cette dimension de croisement entre sciences sociales et aussi création artistique. Suite à ça, je me suis spécialisée en film documentaire, pour les raisons que je suis en train de vous évoquer. J'ai eu la chance pendant deux ans de travailler avec un réalisateur iconoclaste, farfelu, qui venait d'Hollywood, qui a été titulaire d'un Oscar documentaire, un court-métrage sur le Vietnam, et qui était un peu dans la fin de sa vie, disons-le. Et nous filmions un film où tous les jours, il avait de nouvelles idées. Donc, pendant deux ans, mon rôle était de créer les conditions pour qu'on puisse tourner ce film. Et avec lui, j'ai appris plusieurs choses. La ténacité, l'humour, le fait de travamuser également, pouvoir travailler, mais en s'amusant et en générant des idées. Et surtout, la subversion. Ce réalisateur, Joseph Strick, a été le premier à adapter à l'écran l'Ulysse de Joyce, ce qui, à l'époque, était dit ne pas pouvoir être transposable. Il a adapté le balcon de Jean Genet. Et justement, dans sa pratique aussi, la subversion, le fait de choquer, de jouer avec la censure pour attirer l'attention, faisait partie de ces pratiques. Donc, c'est quelque chose aussi, je m'en suis rendue compte un peu tardivement, mais en fait, qui m'a beaucoup partagée. Et ensuite, suite à ça, j'ai voulu mettre un pied dans l'entreprise. À cette époque-là que je viens de vous relater, j'étais intermittente du spectacle et je travaillais avec des gens qui étaient comme moi. Mais il y avait tout un pan de la société qui m'échappait. Qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises, dans ces institutions ? Et donc, j'ai fait une reconversion et j'ai mis un pied en entreprise pour faire des études qualitatives, ethnographiques et surtout de me spécialiser en approche, en créativité pour pouvoir aller libérer l'imagination des salariés, libérer les initiatives et faire émerger les idées qui pouvaient être utiles au plus grand nombre. Donc là-dessus, je vous ai mis, je me suis aussi formée en pensée visuelle. Et donc, à partir de 2009, je me suis mise à concevoir et animer des ateliers de co-création d'intelligence collective en innovation et prospective. Je me suis formée aussi aux pratiques narratives qui est, on va dire, un mode d'accompagnement conversationnel où on postule que la personne ou le groupe que l'on questionne a toutes les ressources nécessaires pour se sortir de récits enfermants que lui ou elle ou la société a créés pour cette personne. Et l'idée, c'est de faire émerger de nouveaux récits qui sont plutôt libérants. Et donc, tout ça, ça m'a amenée justement aujourd'hui à faire du design fiction dans un collectif qui s'appelle le MLI. Nous sommes huit, nous sommes rencontrés sur le banc de l'Institut des Futurs Souhaitables, où j'étais artiste en résidence à l'époque. Et ce qui nous a rapprochés au départ, c'était, en fait, de libérer les imaginaires. Je vous ai parlé d'imagination avec la créativité. L'imagination, on va dire que c'est la capacité à former des images. Donc, elle est plutôt individuelle. Il y a plusieurs types d'imagination visuelle, auditive. Je ne vais pas m'épandre. Les imaginaires, c'est la production, on va dire, le fruit de l'imagination, mais que ce soit celle d'un individu, d'un collectif, d'une société. Et donc, c'est aussi ce qui produit des récits, en fait, de nos groupes sociaux. Et donc, ensemble, avec le MLI, on se définit au départ comme le mouvement de libération des imaginaires, mais ça peut être aussi la maison Louvre des images, les métamorphoses aussi, en fait, de liens improbables. Il y a cette idée, justement, d'aller un petit peu plus loin. Et ensemble, je vais prendre juste 30 secondes, on crée des artefacts en direct. On a créé aussi une agence de voyage en imaginaire. Et je passe la parole. Je te laisse passer la parole peut-être à Pierre. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui seraient arrivés un petit peu en retard, on en est à la présentation des participants. Bonjour à tous, je suis Pierre Tectin, je suis plasticien. J'ai commencé mes études à l'école d'art et de design de Reims, avec une approche très large du design. Et ensuite, j'ai continué au Beaux-Arts de Paris. Donc, ma production, au tout début, était très liée à un univers qui n'était pas du tout l'environnement white tube de la galerie. Ce qui m'intéressait, c'est en tant qu'avec cette vision du design, de m'intéresser à tous les objets. C'est vraiment ce qui m'intéressait principalement. Et l'art, finalement, le contexte de l'art en lui-même me semblait un peu étroit. Et donc, j'ai toujours un peu essayé de sortir de ce cadre et d'expérimenter un peu dans la rue. Donc là, vous voyez une pièce que j'ai faite. Donc, c'est des centimes de service. C'était un peu pour matérialiser des bouts de service. Donc, il fallait accumuler des centimes pour avoir un vrai service. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un début de service ? Des choses un peu inachevées. Suite à ça, j'ai commencé aussi en parallèle. Ce n'était pas suite à ça, c'était en parallèle. Donc, on parlait de futur et de prospectif. J'ai un peu travaillé dans une entreprise qui s'appelait Trends Union, gérée par Lee Edelcourt. Et donc, une entreprise de tendance, où ils font des carnets de tendance, où ils travaillent pour l'industrie. Et donc, il y avait cette vision un peu pluridisciplinaire avec de l'art, évidemment, du design, de la sociologie, de la politique. Et donc, c'était comment aborder un peu des sujets émergents à travers de la plasticité, de la matière, des couleurs. Et donc là, un exemple de questionnement. Donc, ça, c'était en 2004, où je ne sais pas si vous connaissez ce terme de défensif design, où finalement, là, dans les villes, en fait, on a tendance à mettre des barrières, à enlever les bancs, les choses comme ça. Donc, comment, avec très peu de ressources, on peut recréer des espaces, des assises dans la rue, avec des matériaux, ce qu'on appelle les encombrants à Paris. Je pense que vous avez ça aussi à Lille. Et donc, je recréais un peu des mini, des assises dans la ville. Donc, j'avais toujours cette approche un peu en dehors de l'espace. Et puis, avec des objets qui venaient un peu au hasard de mes pérégrinations. Donc, ça, c'est un peu ma vision un peu de la création, qui se situe un peu n'importe où. Et puis, au fur et à mesure, j'ai quand même un peu développé une pratique d'atelier. Mais toujours avec cette approche autour de l'objet, un peu du quotidien. Donc là, c'est un détournement d'un moule, d'une bonbonne de gaz. Et donc là, c'est une pièce en céramique émaillée que j'ai retravaillée. Et donc, l'idée, en fait, autour de mes objets, c'est un peu de récupérer des objets et d'avoir une approche un peu entre, est-ce que c'est un prototype ? On prévoit comment faire un objet ? Ou alors, est-ce que l'objet est complètement détruit ? On va le mettre au rebut et on peut le retrouver aux encombrants. Et donc, je produis des objets comme ça, des objets faussement fonctionnels. Là, c'est un banc, par exemple. C'est un banc qui a un détournement d'une proposition d'Enzo Mari et de sa série des autoprojets de Tavion. Donc, un mode d'emploi pour fabriquer soi-même ces objets, ces tables, ces chaises. Et donc, je me suis approprié ces choses-là. Donc, vraiment, à la fois prendre des choses qui sont déjà là et à la fois prendre aussi des concepts et des idées d'autres artistes, d'autres designers. Donc, ça, c'est vraiment ma pratique d'ateliers, je dirais. Et puis, pour revenir un peu à cette méthodologie d'artfinding qu'on a créée avec Sylvain Bureau. Donc, là, voilà, une dernière slide aussi pour dire que la création ne se limite pas à l'atelier. J'ai fait partie de plein de collectifs, notamment Improbables, dont je vais parler plus tard. Le collectif Thurie-Vavard, qui est un collectif qui met à disposition des espaces pour les artistes. Donc, c'est un collectif parisien. On a cinq bâtiments en gestion. On est 80 bénévoles, quatre salariés. Et donc, on met des espaces pour les plasticiens, musiciens, théâtres, autour de là. J'ai fait partie de collectifs de sérigraphie, plus ambiance street art aussi, des collectifs de designers. Donc, vraiment une approche un peu aussi très ouverte sur travailler avec d'autres personnes. Et donc, voilà. Donc, là, je reviens. Alors, peut-être qu'il y a eu un bug. Pardon. Comment est-ce que c'est arrivé ? Alors, j'ai accéléré. Avant tout, c'est improbable. C'est un tir. Voilà. Comment on est arrivé à cette approche de art thinking ? Cette approche d'art thinking, en fait, elle s'est faite par une rencontre avec un professeur chercheur qui s'appelle Sylvain Bureau, qui est enseignant à l'ESCP, école de commerce parisienne, à plusieurs campus en Europe. Et donc, la première rencontre s'est fait. Il s'est rencontré, on était tout jeunes. Et comment ? Il m'a demandé un exercice de créativité. Donc, on était au fin des années 2000. Et moi, je trouvais ça très intéressant d'aller dans une école de commerce. Ce n'est pas du tout mon environnement. Et j'étais un peu intéressé, curieux. Et surtout, je n'aime pas trop les écoles de commerce, franchement. Et donc, j'avais envie de bousculer ça. Et on m'invitait. Donc, allez, on y va. On va les tester. Et donc, la première proposition que j'ai faite, c'était de faire une dérive. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie de la dérive de Didebord. La théorie de la dérive de Didebord. Donc, c'est vraiment, on se promène dans la rue et il se passe des choses. Et l'idée, c'était vraiment de faire sortir les étudiants, de faire avoir une expérience sensorielle différente. Et donc, ça a créé des clashs. Et à partir de ce clash, avec cette petite bande d'amis, de professeurs, d'enseignants, ça a développé quelque chose d'un peu subversif. Et on a un peu continué à travers ce développement de séminaires, de workshops. Donc là, je passe rapidement les étapes. Donc, voilà, on a fait à différents publics dans différents pays. Maintenant, à Beaubourg, on est passé en ligne avec le Covid. Donc, on a des expositions en ligne. Et puis maintenant, on est 40 personnes. qui participent. Ça, c'est la photo du groupe WhatsApp. Donc, Valérie et Catherine font partie. Et donc, on était deux. Et maintenant, ça se développe. Et puis, on va en reparler. Je pense qu'on va en reparler. J'aimerais bien que tu passes la parole à Olivier. Merci, Claire. Je m'appelle Olivier Doba. Je travaille chez Ubisoft au sein d'une structure qui s'appelle Positive P. Le jeu vidéo, pour vous, c'est peut-être quelque chose de relativement courant. Mais quand je suis né, le jeu vidéo n'existait pas encore, puisque j'ai eu la chance de naître l'année où Pong, le premier jeu vidéo qui a eu du succès, a été créé. Donc, j'ai grandi un petit peu avec ce média. Voilà, les ordinateurs familiaux sont arrivés dans les foyers. Nos parents s'interrogeaient sur comment faire de la comptabilité avec ces machines-là. Et nous, on se demandait comment on peut raconter des histoires, comment on peut s'amuser, comment je peux créer les choses que je vois qui vient du Japon et auxquelles je n'ai pas accès ici. Donc, on a été toute une génération d'autodidactes, on va dire, qui a commencé à construire des choses. D'abord, par hobby. C'était vraiment par hobby. D'abord, je n'ai pas du tout envisagé de faire une carrière là-dedans initialement. Mes études m'ont amené vers autre chose. Et finalement, ma passion d'ado et d'enfant m'a rattrapé. Je me suis dit, allons-y. Ça devient quelque chose d'intéressant. Maintenant, des entreprises se créent, existent, se structurent. On est tout un ensemble de personnes qui avons envie de faire des choses avec ce média. Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Donc, le jeu, venant d'autodidactes, comme tout praticien, comme tout artisan, comme tout créateur, on a eu une démarche empirique pour améliorer notre média. On l'a étudié. On a étudié les réalisations d'autres sociétés, d'autres collègues. Et on a amélioré nos pratiques pour comprendre ce qui engage les gens quand ils jouent en jeu vidéo, ce qui fait que, qu'est-ce qui les captive, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui peut les amener à faire autre chose à partir du jeu. Et la recherche autour du jeu s'est développée également dans le monde académique en parallèle. Et on réfléchit de plus en plus aux impacts positifs que le jeu vidéo peut avoir. On se projette sur une activité qui va bien au-delà du simple divertissement. Évidemment, le besoin fondamental auquel répond un jeu pour une personne, si on essaie de raisonner par rapport à une pyramide des besoins fondamentaux de Maslow, on va dire que c'est d'abord un besoin de bien-être. Quand on joue, on se détend. D'abord, on prend du plaisir à s'amuser. Le jeu, c'est également quelque chose qui va vous stimuler intellectuellement. C'est un problème à résoudre. Vous avez un challenge, une difficulté que vous allez devoir surmonter. Le jeu, maintenant, grâce au développement du online, c'est aussi potentiellement un moyen d'interagir avec d'autres personnes. Voilà les collègues de bureau ou quand vous êtes enfant, vos amis de la cour de récré, vous allez pouvoir continuer d'interagir avec eux quand vous rentrez chez vous à travers votre appareil. Le jeu, ça peut aussi vous amener sur le terrain de l'exercice physique. On a des jeux sur mobile qui vont vous amener à vous déplacer. Vous avez certainement connu des jeux comme Pokémon Go. Le jeu peut répondre un petit peu à tous ses besoins individuels. Mais au-delà de ça, grâce notamment à l'évolution de la technologie et aux moyens qui sont mis dans la création de chaque jeu vidéo, on peut aller plus loin. On peut déjà diffuser du savoir et de la culture par le jeu. On va être capable maintenant de recréer avec un niveau de fidélité relativement élevé une période historique dont on peut vous plonger dans une aventure qui se passe à l'époque de la Renaissance à Florence et vous allez parcourir le Florence de l'époque pendant des heures, interagir, discuter avec Léonard de Vinci qui vous fera visiter son atelier. Vous allez également pratiquer dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est aussi quelque chose d'interactif. Vous n'êtes pas seulement en train de regarder quelque chose, mais vous pratiquez. Et la pratique, vous la répétez à l'intérieur du jeu vidéo. Donc, c'est assez proche finalement de ce que vous faites aussi quand vous apprenez. Vous êtes face à une difficulté. Vous allez la résoudre et puis vous allez être face à une nouvelle difficulté qui est souvent en ligne avec les précédentes, un petit peu plus complexe. Donc, toute cette démarche de répétition, c'est également la même démarche que vous faites quand vous apprenez quelque chose. Donc, voilà, c'est un moyen potentiellement d'apprendre des tas de choses. On pousse également maintenant la capacité des joueurs à créer dans un jeu vidéo. On n'est plus seulement dans une relation de nous, créateurs, éditeurs et joueurs consommateurs. Non, maintenant, nos jeux sont aussi des outils de création pour que les joueurs et les joueuses puissent eux-mêmes créer des choses, les partager, se créer des choses amusantes qui vont s'échanger, se gérer des petites communautés aussi d'échanges. Voilà, vous êtes peut-être tous familiers avec des jeux comme Minecraft. Minecraft, c'est d'abord ça. C'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon une sandbox où les enfants typiquement vont pouvoir répondre aux besoins de leurs imaginaires en créant quelque chose, un univers dans lequel ils se sentent bien, un univers dans lequel ils ont plaisir à inviter leurs amis, un univers dans lequel ils ont plaisir à passer du temps. Et on pense qu'on peut aller encore plus loin dans le jeu vidéo, dans la compréhension des enjeux sociétaux à venir, notamment par rapport aux enjeux qui, pour nous, nous semblent fondamentaux au XXIe siècle, qui sont les enjeux environnementaux et les enjeux sociétaux au sens large, notamment la capacité des gens à pouvoir vivre ensemble dans une société qui se fractionne de plus en plus. On a un certain nombre de réalisations dans notre équipe qui servent d'inspiration aux équipes de production pour leur montrer les futurs possibles vers lesquels eux pourraient aller dans les réalisations qu'ils vont produire pour leurs joueurs et leurs joueurs. Je vais aussi vous dire quelques mots sur moi, parce que pourquoi est-ce que je suis là, dans cette table ronde qui parle d'art et prospective. Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille avec des artistes à travers une structure que j'ai créée il y a 20 ans, qui était à l'époque assez exploratoire, quand je pensais que l'art avait beaucoup de choses à apprendre aux entreprises et que les pratiques artistiques pouvaient aider les entreprises à mieux affronter les enjeux qui sont les siens aujourd'hui, des enjeux de complexité, des enjeux d'incertitude. Et ça fait donc 20 ans que je travaille avec des artistes pour monter des programmes qui sont pour développer la créativité, faire que des personnes s'habituent à des postures, je dirais, de changement. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des workshops de créativité, ça peut être des résidences d'artistes en entreprise. Et pour être complètement transparente, ça a commencé à être évoqué par Pierre. Donc effectivement, je me suis formée aussi à l'art thinking. Donc, je suis instructeur art thinking dans le collectif que Pierre a évoqué. Et Catherine est une partenaire de jeu depuis longtemps. Voilà. Donc, ce n'est pas complètement innocent si on se retrouve ici, aujourd'hui. Alors, pour continuer, vous avez commencé maintenant à lancer les bribes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans le cœur de ces méthodes, de ces approches pour comprendre justement comment ça, quel est le lien que ça fait avec la prospective. Catherine, tu veux bien commencer sur, c'était ça, le design fiction, tu as commencé à poser un certain nombre de choses. Mais là, je crois qu'on a envie de savoir un peu plus comment ça marche. Qu'est-ce que c'est et comment c'est arrivé ? Alors, je vais faire court. Mais déjà, pour poser quelques jalons, je pense que le mieux, c'est de revenir à Wikipédia. Et une définition du design fiction qui est aussi appelée design critique ou design spéculatif, c'est une pratique du design qui consiste à explorer les implications d'évolution future. Concrètement, en fait, son objectif, c'est de matérialiser des scénarios possibles pour les mettre en débat. Ça a vraiment cette vocation de créer des controverses et des discussions. Et notamment, concrètement, on fait créer ou on crée soi-même selon des artefacts. Donc, c'est des produits, des fragments de ce futur possible qui expriment ces futurs afin de les rendre compréhensibles et envisageables. Donc, souvent, on matérialise des objets du futur qui sont en borderline, en fait, qui sont cohérents et crédibles et qui créent une petite confusion chez la personne ou les personnes qui le voient en se disant est-ce que ça existe déjà ou pas ? Et cette confusion permet de générer des questionnements, en fait, sur peut-être les actions, les choix que l'on fait aujourd'hui, les impacts que ça pourrait avoir plus tard. La particularité du design fiction, c'est aussi que son objectif est de générer des pistes de futur possibles, alternatifs à ceux qui nous sont souvent offerts, qui seraient une utopie ou une dystopie, même s'il y en a plusieurs dans les deux cas. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller élargir ce panel de futur possible. Alors, je vais vous donner, en fait, une des définitions que donne Julian Blicker. Alors, pour que vous sachiez, la première occurrence du terme design fiction a émergé en 2005 chez un auteur de fiction qui s'appelait Blister, de mémoire. Et Julian Blicker est le premier qui a fait un essai sur le sujet et ça date de 2009. Et donc, il dit les objets de design fiction sont des totems au travers desquels une histoire plus longue peut être racontée, imaginée ou exprimée. Ils sont comme des artefacts d'un autre lieu et nous comptant des récits d'autres mondes. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit que moi, ce qui m'intéressait, c'était à un moment donné d'aller faire émerger les imaginations des gens, individuelles ou collectives, et qu'après, je me suis intéressée aux imaginaires. Et en fait, ce qui est très intéressant dans les artefacts de design fiction, c'est que justement, c'est des tremplins à l'imagination, mais collectives. D'emblée, ça nous questionne sur les choix qu'on fait aujourd'hui et maintenant. Alors, il y a plein de gens qui ont travaillé, défriché le sujet. Le collectif dans lequel j'interviens, nous sommes des bébés dans la démarche. Ça me semblait important de partager avec vous le nom de Stuart Candy, qui est vraiment un défricheur dans le sujet, sur le sujet qui a développé des techniques, des approches qui sont en open source, dans lesquelles nous, nous avons fait nos premières armes grâce à lui. Donc, il a inventé quelque chose qui s'appelle The Thing from the Future, la chose du futur, où en open source, vous pouvez trouver la méthodologie que l'une de nos membres du collectif, Annabelle Roux, a traduit. Et donc, je vous ai mis le lien. Vous pouvez aller tester la chose du futur. L'idée, c'est de se projeter dans une trajectoire. Alors, ce qu'on appelle une trajectoire, c'est inspiré en fait de Gilles Dator et le fait qu'il ait identifié quatre grands types de futures alternatives, qui sont donc la croissance, l'effondrement, la discipline et la transformation. Ce sont des grandes lignes. Il y a plein de manières de se transformer, d'effondrer ou au contraire, de se raisonner. Et puis, on va piocher aussi un objet au hasard. Tiens, qu'est-ce que ça donne si, dans une stratégie d'effondrement en 2040, en 2050, on doit déployer, je ne sais pas, un nouvel objet pour s'alimenter ? Et en fait, on va faire ce qu'on appelle en créativité des connexions forcées qui appellent à l'imagination. Donc, concrètement, en fait, sur cette base de « Things from the future », Stuart Candy a aussi développé quelque chose qu'il appelle les « futures bazaars ». Donc, il y a une manière, je vous ai mis des illustrations, en fait, il a utilisé des cartes. Maintenant, c'est carrément un jeu de cartes pour pouvoir essaimer et diffuser ce genre de démarche au plus grand nombre. Alors, là où nous, ça nous inspire énormément au MLI, et même, j'ai envie de dire, dans une archipel qu'on a développée qui s'appelle Futuron, c'est que ce qu'on voit, et là, je parle en tant que praticienne prospective en entreprise, en tant qu'indépendante, c'est que la prospective est préemptée par des équipes. Alors, préemptée, excusez-moi, il n'y a pas de jugement là-dedans. En tous les cas, ceux qui s'en emparent sont surtout des équipes prospectives R&D en entreprise. Et du coup, nous, à MLI, on a développé Futuron, qui est une démarche d'éducation populaire des futurs en se disant, le futur de nous tous et nous toutes ne peut pas être construit que par quelques-uns. Nous faisons partie des quelques-uns qui s'intéressent au sujet. Donc, du coup, on a ouvert des démarches qui visent à encore plus essaimer ça et aller à la rencontre de publics qui, peut-être, sont encore plus, j'ai envie de dire, enfermés par des récits où on leur dit qu'un seul futur est possible pour eux. Ça peut être des adultes, ça peut être des adolescents. Je suis en train de tirer aussi des fils sur comment on l'applique. Et je ne vais pas aller plus loin pour passer la parole. Mais en tous les cas, déjà, vous pouvez commencer à faire des recherches sur Stuart Candy aussi, le Situation Lab, où l'objectif du design fiction, c'est de créer des nouvelles situations. Et Pierre, je pense que tu vois la perche que je te fais de temps. C'est bien, je n'ai plus envie de faire ces mots, je vous laisse. Oui, les situations, c'est vrai que dans mon bagage intellectuel, c'était assez important, parce que j'étais au Beaux-Arts de Paris. C'est vrai que les situationnistes, le mouvement des situationnistes de Debord était vraiment quand même hyper présent dans ma philosophie, dans mon mouvement de pensée. Et du coup, de le ramener dans une école de commerce, c'était hyper jouissif, je dirais. Et donc, ça n'a pas fait ce que je pensais. C'est-à-dire que ça a commencé à fédérer des gens. Mais finalement, les gens ont joué, on a joué ensemble et du coup, on a décidé de continuer. Donc, qu'est-ce que c'est improbable et la méthode Artwinting ? Donc, je repars sur cette saisisseté de séminaire, de workshop. Et alors, où est-ce que je suis ? Voilà, c'est ça. Donc, concrètement, aujourd'hui, ça, c'était en 2008, la première itération avec la théorie de la dérive, avec les participants. Et en 2011-2012, on a formellement construit ce séminaire. En gros, c'est un séminaire de trois jours. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Et puis voilà, donc, on le fait avec beaucoup d'institutions, des écoles, des entreprises, avec des institutions d'art, Centre Pompidou, le Louvre. C'est un peu nos références. Donc, ça se base sur six pratiques, en fait. Donc, la première, c'est le don. Donc, déjà, on donne, on fait un exercice de troc. Comment on donne un peu cette générosité, un peu la générosité de la création ? Et puis, on se rend compte, finalement, qu'on nous donne en retour. Et donc, ce qu'on nous donne en retour, c'est la deuxième étape. Ça va être le détournement, encore lié au situationniste. On va détourner des objets. Une fois qu'on a détourné un peu des objets. Et donc, comme le disait Catherine, finalement, on va avoir cette approche critique. Comment on fait ces connexions forcées ? Comme tu disais, on va faire émerger un peu des contradictions à travers ce détournement. On va approcher la destruction, ce qui va amener des dialogues. Et puis, finalement, ces propositions, on va les montrer lors d'un vernissage, quelque chose d'un peu officiel, avec des gens qui viennent voir des œuvres. Et finalement, le séminaire se termine après le vernissage, parce que ce qui est intéressant, c'est justement la confrontation des œuvres avec le public. Donc là, vous avez les six dimensions. Chaque dimension, c'est une présentation suivie d'un workshop. En gros, on part d'équipes qui choisissent un thème. On fait une présentation des conférences, des tructions, des tournements. On fait plein de feedbacks. Donc, c'est basé sur la méthode du Scrum. Donc, je pense que toi, tu... Voilà, c'est cette dite et de choses. C'était des termes que tu ne connaissais pas du tout, mais finalement, tu existais déjà. On redécouvrait des méthodologies, des modes d'organisation, de création qui existaient déjà. Et puis, à la fin, on a le vernissage. Pierre, je pense qu'on peut peut-être dire que c'est des petites équipes quand même. C'est des petites équipes de trois à quatre personnes qui choisissent un thème, soit liées à leur entreprise. Donc, c'est quoi le problème de back-end office dans une banque, par exemple, ou alors le sacrifice quand on le fait, par exemple, à l'école de guerre, de réfléchir à des valeurs. Donc, pour n'importe quel thème, et ce thème-là, on va le questionner, on va le confronter à nos valeurs, à nos environnements. Donc, on n'est pas sur des enjeux techniques quand on réfléchit sur un thème, mais vraiment sur une approche un peu plus conceptuelle. Donc, les conférences, elles sont à chaque fois animées par un artiste et un chercheur entrepreneur. Donc, il y a des travaux pratiques, c'est vraiment la matérialité qui nous intéresse. Il y a des retours, des feedbacks, des feedbacks avec les instructeurs, mais aussi entre les participants. Comme ça, il y a une pluralité des perceptions. Et puis, il y a l'événement qui ressemble à un vernissage. On reprend les codes d'une expo d'art contemporain, mais dans cette expo, il peut y avoir des performances, des vidéos. Ça dépend vraiment des propositions plastiques des participants. Donc, effectivement, l'art, c'est très large. Donc, on a défini un peu ce qu'on attendait des participants pour la production de leurs propositions. Donc, improbable, ça ne doit pas exister sur Google. Déjà, c'est un peu difficile. Ça doit être relié à eux, donc embodied. Ça doit être connecté par rapport à leur individualité. Efficient, c'est en trois jours. Ils n'ont pas de ressources, on n'a pas de budget à leur donner. Donc, ils trouvent des choses dans la rue, ils appellent leurs copains, ils font une vidéo. Ça ne coûte pas trop cher. Et puis, ça doit être subversible, la notion subversive. Là, je reprends un peu les termes avec les situationnistes et mon approche un peu critique de cet univers de l'entreprise ou des écoles de commerce. Moi, c'était ça que je voulais challenger. Et donc, ça doit questionner vraiment des choses un peu précises. Donc, des exemples un peu de production. J'attends peut-être qu'Olivier présente ce qui se passe au sein de Positive Play. Parce que là, on a eu l'eau à la bouche et on se demande comment ça se passe concrètement. Voilà. Qu'est-ce qu'on imagine dans ce département ? Oui. Donc, on a parlé des impacts et des couches supérieures qui, pour nous, sont les thèmes à venir dans les jeux, les thèmes que l'on pourrait toucher, en tout cas. Ce ne seront pas les seuls, mais pour nous, ils nous semblent importants parce qu'ils sont en lien avec les enjeux du monde à venir. Donc, comment le jeu peut aider à comprendre les problématiques liées à l'environnement ? Comment le jeu peut aider et améliorer peut-être la capacité des gens à vivre ensemble de manière plus harmonieuse ? Donc, on est là pour challenger nos équipes de production sur ces sujets-là, les amener à voir un petit peu plus loin que leur jeu actuel pour se dire comment, par vos pratiques, vous pourriez faire des produits qui font réfléchir les joueurs et les joueuses sur ces choses-là ? Comment peut-être vous leur permettez de tester des choses et d'apprendre ? Donc, on travaille par différentes rapproches. Déjà, on essaie de produire un média qui va leur parler, donc de produire des jeux vidéo pour parler à des créateurs de jeux vidéo. On va également ramener des études complémentaires sur ces sujets-là, ramener aussi un peu de prospectives sur de nouvelles mécaniques de jeu qu'on va tester pour eux. Donc, on externalise aussi un risque pour ces équipes-là en leur montant que, tenez, regardez, on peut faire des jeux un petit peu différents de ce que vous avez fait jusqu'à présent parce que ça, c'est aussi, je dirais, peut-être un travers qui s'est développé. Voilà, on est une industrie qui a grandi, qui s'est structurée et comme toute industrie qui se grandit et se structure, on peut aussi avoir tendance à se reposer sur des habitudes alors qu'il y a de nouveaux possibles quand même à toucher. Donc, pour ça, nous, on réalise un certain nombre de prototypes et on va un petit peu en parler. Donc, j'ai un teaser sur l'endant. Donc, ce trailer de jeux vidéo pourrait ressembler à n'importe quel trailer de n'importe quel jeu de fantasy japonais. Mais derrière, il y a des choses un petit peu plus profondes dans ce qu'on essaie de faire. Donc, c'est une forme de jeu relativement connu. C'est un jeu d'aventure sous forme de visual novel dans notre jargon. Donc, une forme très, très simple avec un background, une image, des personnages relativement statiques et des dialogues en branchement de l'information à récolter qui va nous faire progresser au long de cette aventure. Donc, un traitement, une direction artistique qui s'adresse en public relativement large, plutôt jeune. Mais derrière, un sujet éminemment sérieux. L'aventure que va vivre cette jeune adolescente va l'amener à être confrontée à plein de problèmes comme pourquoi la rivière est à sec ? Pourquoi il ne fait plus chaud ? Pourquoi les récoltes sont impactées ? Et de proche en proche, elle va renouer la chaîne de cause conséquence de ces problématiques-là. Et elle va comprendre toutes les problématiques liées au changement climatique dans ce qui ne ressemble pas du tout à la manière classique de traiter ce sujet-là. Donc, c'est ce qu'on a voulu montrer. Et derrière, toutes les datas, toutes les thématiques, tous les points clés de l'aventure sont les éléments que vous retrouveriez dans des ateliers comme la fresque du climat qui nous a servi d'inspiration de départ. Voilà la fresque du climat. Si vous êtes familier, c'est un atelier collectif qui se pratique plutôt en entreprise où les gens qui participent à l'atelier vont retrouver et échanger autour des causes et des problématiques du changement climatique. Donc là, on a montré cette chose-là sous un format très ludique, adapté à une audience très différente et avec un traitement de ce type d'informations extrêmement différent de ce que vous pourriez trouver à la télévision, dans le journal ou même dans les rapports du GIEC qui s'adressent quand même en public plutôt scientifique ou plutôt des décideurs politiques. On essaie de challenger nos créatifs également sur le format. Voilà, le medium is a message, comme disait Marshall McLuhan. Mais là, c'est le cas, nous, dans la technologie, on est une industrie très technologique, donc potentiellement énergique. On fait des machines de plus en plus gourmandes, de plus en plus puissantes, qui vont afficher des choses de plus en plus belles. Mais pour afficher des choses de plus en plus belles qui ressemblent en films de Pixar, voilà, là, vous consommez électriquement beaucoup plus qu'avec des formes de jeux plus anciennes. Voilà, la consommation d'une PlayStation et de Pong, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, on a voulu aussi revenir vers une forme de jeu très simple technologiquement pour montrer que oui, on peut encore être engagé et certains types de publics n'ont absolument aucun problème à aller vers des formes de jeux relativement low-tech, on va dire, par leur approche. Donc, ça, c'est aussi un moyen pour nos créatifs de s'interroger sur quels seront les usages de mon audience dans 5, 10 ans, dans un monde où l'accès à l'énergie sera peut-être un petit peu plus compliqué, dans un monde où l'accès aux matières premières sera aussi potentiellement un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'on n'aura pas potentiellement besoin d'infléchir un petit peu à certaines de nos courbes de développement ? On pense que nous, le jeu, le besoin de se divertir, le besoin de se détendre sera toujours un besoin fondamental de l'humain, mais par contre, les moyens d'accéder à ces formes de divertissement, elles subiront peut-être certaines contraintes qui les changeront dans leur forme. Donc, on a traité comme ça tout un ensemble de sujets. On a également une adaptation de la fresque du numérique, où on reprend un petit peu les mêmes principes d'interaction et de jeu avec une autre direction artistique et une autre aventure. Et le message derrière tout ça, pour nos équipes de créatifs, c'est globalement, allez-y, osez, osez embrasser des sujets potentiellement extrêmement sérieux, osez les adapter dans une forme qui est adaptée à notre média et aux attentes de nos utilisateurs. Mais vous avez un rôle à jouer. Voilà, c'est aussi pour nous un positionnement en tant qu'éditeur par rapport à d'autres concurrents potentiellement qui n'iront pas sur ces terrains-là. Mais on pense qu'on a un rôle à jouer, parce qu'on voit aussi l'impact qu'on a sur les jeunes générations. Notamment, on sait qu'on est un des médias qui est le plus consommé. On sait que la télévision est peut-être maintenant réservée à une audience peut-être plus âgée. Mais les jeunes générations vont beaucoup plus naturellement vers le jeu vidéo. Donc, si on a des messages importants à faire passer sur le développement de la société, c'est peut-être aussi dans ces médias qu'on doit chercher à les injecter, à les injecter sérieusement, efficacement et avec des moyens et avec de l'engagement. Donc voilà, on peut traiter ces thématiques-là. On peut les injecter, on peut s'en servir de background narratif dans nos jeux. Mais le jeu, c'est aussi des gens, des utilisateurs et des utilisatrices qui vont se connecter, qui vont interagir entre eux. Donc, en ça, c'est déjà un terrain d'étude relativement formidable pour les anthropologues, mais aussi le type de scientifiques qui voudraient étudier des comportements de communauté ou des comportements de diffusion au sein d'une communauté. Nous-mêmes, on étudie beaucoup nos joueurs et nos joueuses et on essaie de comprendre au maximum leurs interactions, de comprendre ce qui peut générer des comportements agressifs dans leurs comportements, mais aussi de tester comment on pourrait travailler sur des comportements un petit peu plus positifs. Donc, les jeux et les gens qui sont connectés et l'observation que l'on peut en faire sont aussi des moyens pour nous de comprendre les fonctionnements et comment les améliorer. Donc, on a vu des utilisations du jeu par des scientifiques, notamment grâce à World of Warcraft, qui a été un des gros jeux online massivement multijoueurs où on pouvait avoir parfois des millions d'utilisateurs connectés en même temps. Donc, il y a eu des études dans World of Warcraft sur la diffusion d'un virus et ces études notamment ont servi à étudier les problématiques liées au coronavirus. Mais voilà, dans ce type de jeu-là, vous avez des gens qui vont s'installer dans des endroits du monde virtuel, se déplacer, se réunir pour accomplir certaines choses ensemble, se déplacer, aller d'un endroit à un autre. Donc, voilà, pour les scientifiques qui travaillaient sur ces sujets-là, c'était un moyen de se projeter un petit peu sur comment pourrait se diffuser soit un virus, soit une information dans un espace où les gens se déplacent et interagissent entre eux. Donc, terrain d'études, terrain d'expérimentation aussi sur la diffusion des savoirs, notamment. Le savoir, à l'heure actuelle, est un petit peu partout. Nous, nous sommes convaincus que les gens sont par nature curieux. Donc, si vous mettez en face d'eux quelque chose qui peut répondre à leur curiosité, quelque chose d'intelligent, si le cadre dans lequel ils peuvent avoir accès à ce savoir est plaisant, ils vont continuer à digérer ce savoir. Donc, si vous avez l'opportunité, grâce au nouveau développement dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans ce qu'on appelle les modèles de langage à l'intelligence artificielle, si vous avez l'opportunité d'interagir avec une personne qui a, avec un personnage virtuel qui a dans sa tête les savoirs de, potentiellement, Valérie Masson-Delmotte, qui est rapporteuse du GIEC, vous pourrez interagir avec un personnage virtuel qui pourra répondre à toutes vos questions avec tous les savoirs de cette personne-là. Et pour nous, c'est potentiellement un futur hyper intéressant, notamment pour les jeunes publics qui, en allant dans leurs jeux vidéo préférés, pourront poser toutes les questions qui leur passent par la tête à tous ces personnages virtuels qui auront tous ces savoirs accumulés entre eux, accessibles grâce aux travaux qui sont faits autour de l'IA. Donc, notre métier en lui-même pourra évoluer aussi. On aura une responsabilité qui évoluera dans le rôle de créateur, un rôle de modérateur et de curateur aussi, pour garantir aussi une intégrité à ces savoirs-là que l'on transmet, pour aussi modérer tout nouveau savoir qui pourrait être injecté là-dedans. Donc, on doit aussi nous se projeter un petit peu sur les évolutions de nos métiers qui n'arrêtent pas de se transformer. En fait, on a vu l'image se transformer, l'image que l'on est capable de projeter là-dedans, mais les interactions elles-mêmes et le type d'interaction que les utilisateurs peuvent avoir avec un jeu vidéo eux-mêmes n'ont pas fini de se transformer. Donc, on étudie également les différentes formes de réalité. Jusque-là, le rapport d'un joueur ou d'une joueuse avec le jeu vidéo a toujours été à travers un écran. Donc, c'est vous physiquement assis ou assis face à un écran. Demain, ce rapport-là va évoluer. Demain, ce sera peut-être vous avec une paire de lunettes et autour de vous, dans le monde, un mélange entre le monde réel et le monde digital. Donc, comment on se projette sur ces formes d'interactions-là ? Comment les gens vont pouvoir faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est digital pour aussi conserver un rapport et un recul critique face à tout ce qu'ils peuvent voir ? Donc, tout ça, ça fait partie des sujets qu'on essaie d'aborder avec nos équipes. Donc, on a tout un ensemble d'ateliers également que l'on met en place pour les amener à réfléchir. Nous, on est là pour leur montrer un certain nombre de possibles. On est là pour leur donner des outils et des grilles de lecture. Pour le climat, notamment, on a toute une grille de questionnement qui aide nos équipes de production à évaluer tous les aspects qui constituent leur jeu. Donc, les aspects technologiques, les aspects artistiques, les aspects narratifs, les mécaniques de jeu, les aspects communication également. Et là-dessus, ils vont pouvoir évaluer à quel niveau d'effort ils vont mettre un curseur pour faire plus ou moins d'efforts sur l'orientation écologique ou pas du jeu qu'ils vont délivrer. Et donc, tout ça, on est à même de le déployer sur un ensemble de thématiques. Donc, c'est aussi beaucoup d'évangélisation au quotidien vers tous nos studios qui sont un petit peu partout sur la planète. Donc, on prend nos bâtons de pèlerins, nos powerpoints, nos démos, on présente tout ça, on anime. On a la chance de travailler avec beaucoup de gens bienveillants, aussi tous assez sensibles, peut-être, de parlerage à ces sujets-là. Absolument. Ce n'est que le début. Vous n'avez pas entendu, alors. Bon. Très bien, pardon. Donc, moi, je suis curieuse. Donc là, on a vu chez Ubisoft un certain nombre de résultats de ce département positive play et comment ça interagit avec d'autres, justement, d'autres départements de Ubisoft et aussi comment ça peut impacter sur notre futur. Moi, je suis curieuse de voir encore en art thinking et design fiction, peut-être comme, enfin, je ne sais pas pour lequel on commence, à quel type de résultat on arrive et qu'est-ce que ça produit aussi bien en termes visuels, à quel type d'objet on arrive et aussi qu'est-ce que ça produit sur les gens qui participent à ces ateliers. Alors, du coup, je vais prendre la petite... Merci, Valérie. Il ne marche pas, l'autre micro. Alors, il faut juste que... Alors, les exemples, c'était... Voilà. Alors, un petit exemple, j'ai dit que l'idée, c'était de matérialiser des choses. En fait, en design fiction, on utilise le même principe qu'en créativité, c'est le « et si ». Et si, ça se passait, sauf qu'on va plus loin, on va matérialiser ça. Olivier parlait de simuler, en fait, des mondes. Nous, on va simuler les objets pour faire vivre et émerger les mondes ici et dans le présent. Donc là, vous avez devant vous des parchemins que j'ai réalisés dans un monde où il n'y a plus de papier et où, du coup, on est submergé par le plastique et les parchemins et les objets que l'on utilise pour écrire sont toutes les matières qu'on a à l'extérieur. Mais il y a cette invention aussi de nouveaux papiers plastiques pour au moins leur trouver un usage. Alors, ça, c'est une réalisation personnelle, mais je vais passer à une initiative que nous avons faite avec le MLI et donc cet archipel du MLI dont je vous ai parlé, qui est Futuron, une démarche d'éducation populaire, où nous avons fait une exposition qui était à la fois une performance théâtrale, un atelier pour mener à un débat ou des controverses. Alors, dans notre collectif, il y a aussi des débats pour savoir si c'était un débat ou une controverse, mais je vais vous en faire grâce. Alors, comme vous le voyez, les personnes rentraient dans un espace où il y avait cinq objets du futur, alors qu'ils étaient sortis d'un précédent atelier où nous avions utilisé la chose du futur de Stuart Candy dont je vous avais parlé. Et donc, nous, collectifs, nous nous sommes emparés. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Olivier tout à l'heure parlait des évolutions du métier, en fait, dans le jeu vidéo où vous devenez créateur, modérateur et curateur. C'est exactement la situation dans laquelle nous avons été dans ce collectif, puisque nous avons pris les objets du futur du premier atelier. Et suite à ça, nous en sommes emparés pour chacun, pour chaque objet, constituer ce qu'on appelle des fragments de futur, d'accord, qui permettait d'illustrer des positions de controverse sur chaque objet. Alors, je vais l'illustrer un peu plus tard, mais du coup, à la fois, on a été facilitateur du premier atelier et puis ensuite, on a été à la fois modérateur et créateur de tout ça pour générer les discussions qui émergeraient. Alors, à titre d'exemple des choses du futur, il y a l'empatch. Et si, en fait, nous étions en 2080 et que nous n'avions plus la possibilité d'être en empatie les uns avec les autres, d'accord ? Eh bien, tout d'un coup, ça serait peut-être sur prescription. Là, vous avez un des fragments du futur qui s'appelle l'empatch. Donc, c'est vraiment des patches consommés. Il y a plusieurs gradations d'ocytocine, etc. Et puis, d'autres fragments du futur, c'était peut-être un guide touristique de la ville de Meudon qui, en fait, fait un état des lieux des types de niveaux d'empathie par quartier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie que tout le monde vous colle, eh bien, il y a peut-être des quartiers que vous allez éviter. Si, au contraire, vous n'avez pas envie de ressentir le même accueil que dans un café parisien et d'être un peu plus accueilli, vous allez éviter tel ou tel endroit. Donc, voilà, il y avait d'autres éléments, bien sûr, mais voilà, c'est pour vous illustrer. Autre objet du futur, et si, dans un futur proche, notre part animale avait été, en fait, érodée par le temps. Si, pour être parlé concrètement et un peu crûment, en termes de reproduction et d'attirance les uns pour les autres, on avait moins d'activités sexuelles que des pandas qui se reproduisent 30 minutes par an. Peut-être qu'on utiliserait la combane pour créer un rituel pour tous se retrouver au solstice de printemps ou d'été, pour pouvoir, en fait, choisir un ou des partenaires pour se reproduire. Idem avec les nécrodonnées, vous comprenez le principe. Et pour chacun, là, je prends l'exemple de l'arbre de Noé. En fait, là, l'arbre de Noé, c'est un collectif artistique en 2080 qui a créé un arbre qui est un mouvement artistique qui s'appelle la reviviscence et qui vise à préserver le vivant avec des techniques de greffe très particulières. Et sur cet arbre, on peut greffer du vivant. Ce que vous voyez autour, en fait, les quatre photos, ce sont des fragments du futur qui visent à nous questionner, en fait, sur cette chose émergente. Donc, en haut, à gauche, vous avez une récolte de poulets qui est faite dans des champs de culture de poulets aux Pays-Bas, puisque grâce à ça, on peut produire de la viande qui est peut-être végane. Ça, c'est à vous de le voir, mais qui, en tous les cas, nous permet de reproduire de la viande et des produits carnés sans avoir recours au clonage ou autre. En bas, dans la même veine, avec la même chose, vous avez une boîte Dieu qui est livrée à un service ophtalmologique et qui permet justement des greffes Dieu sans avoir à prélever sur des dons d'organes. Et donc, là, c'est un abonnement. Alors, c'est la même société qui produit les poulets et les yeux, mais dans un cas, en fait, c'est pour nous nourrir. Dans l'autre, c'est peut-être pour préserver et permettre à des personnes malvoyantes de voir des choses. De la même façon, vous avez un détournement d'une une de que choisir qui pose les questions sur les semences. En fait, est-ce qu'on préserve les semences anciennes ou pas ? Voilà une petite illustration. Là aussi, passionnant. On aura envie de continuer, mais je voudrais embrayer. Je passe la parole à Pierre pour qu'on ait une dernière question ensuite et avant de vous laisser la parole, parce que je vois des réactions dans la salle et j'imagine que ça doit susciter un certain nombre de questions parmi vous. Alors oui, c'est vrai qu'on a fait, je parlais de ce séminaire qu'on fait dans des écoles, dans des entreprises. On parlait des impacts. Il y a deux impacts. Le premier, c'est effectivement l'événement. Il y a une œuvre qui est produite et cette œuvre amène une discussion. Là, je vous montre rapidement des exemples d'œuvres. Je vais y revenir. Je vais en parler. Par exemple, celle-là, c'était une œuvre qui a été faite en 2012, qui s'appelait Gilets jaunes. Les participants s'interroissaient sur le lien. À chaque fois, c'est lié à comment on peut démarrer un projet. Pour démarrer un projet, il nous faut une communauté, il nous faut des gens. Les étudiants partaient du principe que finalement, il faut matérialiser ce lien. Pendant le vernissage, les étudiants avaient acheté ce Gilet jaune. L'idée était d'aller voir quelqu'un, de mettre ce Gilet jaune, d'aller voir quelqu'un, de discuter avec lui, de raconter une histoire un peu, je ne sais pas, comme n'importe quoi, mais de transmettre ce Gilet jaune. Pendant le vernissage qui dure à peu près deux heures, on voyait ce Gilet jaune se déplacer dans l'espace avec toujours des nouvelles personnes qui portaient ce Gilet jaune. Et c'est vrai que dans ce que disait Catherine, il y a cette vision un peu de qu'est-ce que ça amène. Et donc, on a vu l'épisode des Gilets jaunes qui était vraiment, cet objet était un objet de ralliement. Les gens se réunissaient autour des ronds-points, mais on pouvait le mettre sur sa voiture, devant son balcon. Et c'était, voilà, on faisait partie de cette communauté des Gilets jaunes. Donc là, il y avait un peu, les étudiants d'école de commerce en 2012 n'avaient pas du tout envie de faire, avaient des propos contre le prix du carburant, des choses comme ça. Mais en tout cas, il y avait déjà une vision de comment on peut matérialiser ce lien. Donc là, on a vraiment un peu une espèce de vision où on peut se projeter. Une autre proposition des étudiants, c'était en 2013, qui s'appelle The Funeral of 4.5, donc c'est Li Wei. Pareil, à chaque fois, une espèce de scénario imaginaire. Alors, on essaye de ne pas trop se projeter en 2050. C'est plutôt aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Comment les situationnistes, je reviens à Debord et à ce collectif, c'est qu'on change l'environnement ici et maintenant. On n'est pas dans le futur. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut détourner autour de nous ici et maintenant. Et donc là, ces étudiants parlaient, en fait, de finalement, on est dans une société où on se note. On note Uber, on note Airbnb. Uber nous note aussi. Donc, tout le monde se note. Et finalement, qu'est-ce qu'il reste comme témoignage de notre passage sur Terre ? Finalement, un espèce de credit score avec des commentaires des gens qu'on a côtoyés. Donc ça, c'était en 2013. Alors, en Chine, ils ont développé le credit score qui s'est vraiment matérialisé comme un credit score. Donc ça, c'est une proposition. Une autre proposition aussi des étudiants, c'était sur questionner la consommation d'eau. Évidemment, on consomme pour les toilettes. On utilise la même eau que pour boire. Et donc, eux, imaginaient, en fait, de détourner les toilettes de Duchamp, qui a un premier détournement. La marque Ricard, qui sponsorise beaucoup d'événements dans l'art contemporain et des soirées étudiantes. Et donc, finalement, de faire tout ce mix. Et donc, ils avaient mis des glaçons dans le réservoir et de l'eau en bas des toilettes. Et donc, ils servaient du Ricard pendant le vernissage. Donc, le premier impact, c'est effectivement questionner sur des enjeux autour de l'écologie, des thèmes qui choisissent eux-mêmes. Donc, ça crée une discussion déjà dans l'événement, pendant le vernissage. Et le deuxième impact, c'est un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la méthodologie. Donc, comment on peut appliquer, par exemple, la méthodologie du détournement dans notre quotidien en entreprise ou en tant qu'étudiant ? Et donc, comment communiquer une idée ? Si on communique une idée de façon traditionnelle, l'impact est un peu faible. Alors, si on utilise un peu un détournement, ça va avoir un impact sur l'audience un peu plus fort. La question du statu quo, un peu. La question de la dérive. Je parlais, finalement, c'est assez mal vu de quitter son bureau, son espace de travail, quand on a notre hiérarchique devant nous. Mais nous, on va dire que finalement, pour avoir des idées, c'est bien de marcher, tout simplement. Donc, on essaie. Voilà, ça, c'est des méthodologies très concrètes qui peuvent se matérialiser dans le quotidien. Et donc, on fait des retours d'expérience un mois, trois mois après. Et on demande aux participants, finalement, quel était l'impact de ce séminaire dans leur quotidien. Et franchement, outre l'ouverture vers l'art contemporain, qui est quand même assez, je suis assez content de ça. Les participants, maintenant, aiment bien l'art. Ça casse un peu des mythes comme ça sur la création et sur les pratiques artistiques. Le deuxième enjeu qui est assez fort, c'est vraiment, je dirais, l'impact social que peut avoir ce séminaire. Quand on parle de dons, on fait cet exercice du troc. Mais voilà, effectivement, l'enjeu, ce n'est pas de collecter le maximum de matériaux, mais plutôt de créer du lien. Et ça, on voit qu'à long terme, pour créer un projet, c'est le plus impactant. Par exemple, dans les logiques de recrutement. Donc, on va inviter son équipe plutôt que d'avoir soi-même que le RH et le manager. On va peut-être intégrer l'équipe dans le recrutement. Ça permet de faire des petites bascules comme ça dans le quotidien et avoir des impacts très concrets. Merci, Pierre. Alors, je crois qu'avec ces exemples, on a vraiment vu à quel point ces pratiques nous mettaient dans la prospective. Mais il y a des mots que vous avez cités tous les trois que j'ai retenus, qui sont impact social, éducation populaire, responsabilité, intégrité. Et je pense que derrière tout ce que vous avez dit, il y a une question qui me hante quelque part, qui est la question de l'éthique qui se pose à différents niveaux. Parce que je pense que ce n'est peut-être pas exactement la même façon dont vous pouvez l'aborder Pierre et Catherine, dans la mesure où vous faites partie de collectif ou celui du Bistoff, mais il y a quand même une forme de... C'est une question qui est en filigrane derrière tout ce que vous avez dit. Donc, comment est-ce que vous l'abordez ? On se dit, alors, on peut se dire quelque part, ce sont des outils. Et comme un outil, à la part, ça peut tomber d'un côté ou de l'autre. Ça ne peut pas être bon ou pas bon. Un outil, c'est ce qu'on en fait. Et puis nous, on met des outils à disposition. Et puis voilà. Alors, est-ce que vous avez cette attitude-là ? Ou au contraire, est-ce que ça peut occasionner justement des controverses au sein de vos collectifs ? De se dire, ben non, on veut que ça reste dans une certaine vision que l'on a. Et puis peut-être plus spécifiquement pour Olivier, quand on est une grande entreprise comme Ubisoft, où là, on voit qu'il y a un effet de levier extrêmement important quand on travaille aussi bien avec le nombre de salariés que l'on a, que vis-à-vis de tous les joueurs que l'on peut potentiellement avoir. Comment est-ce qu'on joue avec ça ? Alors, il ne nous reste plus que 20 minutes. Je vais peut-être vous demander d'avoir quelques réponses très concises qui vont peut-être justement permettre de lancer des discussions avec l'assistance. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui est assez essentiel, surtout quand on parle d'éducation populaire, où justement, l'idée, c'est de transmettre au plus grand nombre. Qui veut commencer ? Déjà, on essaie d'être accompagné par des spécialistes, des sujets avec lesquels on va travailler pour être sûr que nous n'allons pas raconter n'importe quoi. Non, ce que nous allons ramener a été fait en collaboration avec des experts des domaines que l'on va couvrir. On a déjà une certaine garantie à ce niveau-là. On est ensuite un éditeur, donc on a tout un travail d'accompagnement et de lecture et de vérification en interne avec des comités parfois spécialisés sur certains sujets. Donc, on a maintenant un groupe chargé notamment de la représentation des personnages dans les jeux. Voilà. On a des comités thématiques qui mélangent des experts internes et des experts externes qui vont aussi donner leur lecture, leur point de vue, relever les risques, ce qui peut amener une décision éditoriale sur une correction éventuelle à faire sur un type de contenu. Donc, voilà, on a tout cet ensemble de garde-fous en interne aussi pour encadrer aussi ce qu'on amène sur un marché. Et aussi, également, une fois que les jeux sont disponibles dans le commerce, voilà, tout un accompagnement avec des gens qui suivent l'activité des communautés, l'engagement de la communauté et qui sont à même de prévenir, on va dire, tout dérapage. Donc, c'est des vrais enjeux, justement, d'observation de la toxicité. Donc, ça peut développer sur le, ça peut déboucher, pardon, sur le développement de nouveaux outils. Voilà. On met des gens qui peuvent interagir entre eux dans des environnements virtuels, notamment. Les dérapages sont aussi possibles. Donc, voilà, il y a aussi tout un travail d'accompagnement, de correction, de prévention. Et ce sont des activités de plus en plus importantes dans la société. Voilà, les jeux évoluent maintenant aussi vers des services et nécessitent l'accompagnement à que peut avoir tout autre service. Donc, prévention initiale, lecture, vérification et correction. Non, mais Kino, on peut casser les théâtres. Vas-y, on va suivre. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Alors, sur la question de l'éthique, comme je disais, moi, je suis arrivé, je venais plutôt du milieu artistique, plutôt, voilà, lieu autogéré, squat et tout, et d'arriver en école de commerce. Donc, c'est un peu… En fait, ce que je veux dire, c'est que la création, en fait, transforme effectivement notre environnement, mais elle nous transforme nous-mêmes. Donc, moi, je faisais mon malin en ramenant des choses subversives et puis je me suis fait prendre à mon propre jeu. Donc, ça, c'est à un niveau personnel. Et après, au niveau des… Donc, il y a effectivement la question des outils. Qu'est-ce qu'on met à disposition ? Effectivement, il y a une méthodologie. Je pense que dans la construction de ces outils, dans la création de ces outils, effectivement, je pense que même Didebord n'aurait pas imaginé que ces textes soient lus en école de commerce. Donc, il y a une première subversion, mais je pense qu'au final, l'impact est plutôt positif. Enfin, il essaye d'ouvrir vers une vision positive, progressiste un peu de la société. Après, le séminaire, en fait, ne demande pas des réponses, en fait. L'enjeu est de reformuler la question. Et donc, c'est pour ça qu'il se passe vraiment en tout début de création de projet. Et cette reformulation de questions, finalement, elle n'est pas bien ou mal, la question de l'éthique. Même si on essaye dans les œuvres un peu qu'on voit, il y a un peu cette dimension du pire. On parlait de la dystopie, de l'univers du Black Mirror, des choses comme ça. Moi, c'est vrai que cette dimension du pire, j'aime bien la faire émerger comme ça. Ça nous donne un peu des warnings sur ce qu'on peut éviter. Donc, effectivement, on va les inciter à une radicalité dans leurs propos pour finalement. Mais est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce que finalement, cette situation de boire dans les toilettes, c'est faisable? Qu'est-ce que ça implique comme question? Donc, finalement, c'est juste la proposition plastique amène un débat, la controverse. Comme tu disais, Catherine, finalement, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Et ce n'est pas tant de fédérer autour d'une question. On voit la technique des trolls sur Internet. Ce n'est pas de fédérer, c'est de ne pas de diviser, mais en tout cas d'affirmer des positions. C'est un peu ça, notre enjeu dans la reformulation de la question. Alors, nous, des controverses, des questionnements éthiques, comme on est un collectif relativement jeune et qu'on est transdisciplinaire et qu'on vient d'univers différents, il y a plein de questions à tous les niveaux. La dimension transformationnelle résonne énormément par rapport à ce que disait Pierre. Concrètement, notre objectif commun, notre vision commune, c'est de créer des espaces qui ouvrent les imaginaires, des hétérotopies et de soulever des questions. Après, charge et liberté à chacun et chacune des participants qui sont là ou qui voient les artefacts, d'y trouver leurs réponses individuellement ou collectivement. C'est ça, notre objectif. Alors, je vous ai dit qu'on s'est rencontrés sur le banc de l'Institut des Futurs Souhaitables. Il se trouve qu'au sein du collectif, on a un certain nombre de futurs souhaitables communs, mais ils n'ont pas à s'inviter. Et ce qui est très intéressant sur le fait d'être collectif, moi, c'est ce que j'apprends là-dessus. C'est qu'en fait, on est obligé d'incarner cette ouverture-là et ce questionnement. Au sein de notre collectif, il y a des communicants qui, par exemple, quand ils ont su qu'il y avait une table ronde ici, ont vu une énorme opportunité de communiquer, de faire une story ou autre. Puis, on est plus d'un certain nombre en disant, mais non, ça, c'est aussi un discours dominant. Qu'est-ce qu'on a envie de dire là-dessus ? Qu'est-ce qui est important ? Et peut-être qu'il faut se taire. Enfin, voilà. Et donc, on essaye de se questionner à ce niveau-là sur toutes les productions qu'on fait. Ça peut prendre du temps. Des fois, ça peut être tendu aussi, mais ça permet aussi d'être en posture un peu méta. Tout à l'heure, Olivier nous montrait une vue hélicoptère du monde qui était simulée. Il y a cette idée-là d'aller prendre de la hauteur sur ce qu'on est en train de faire pour laisser de l'espace à celles et ceux qui viennent. J'ai envie de rajouter juste une autre dimension sur l'éthique de notre côté. Il y a un questionnement sur, tiens, quand un récit dystopique émerge, alors déjà, il est dystopique pour qui ? Peut-être qu'en fait, c'est un futur souhaitable pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, un certain nombre d'études montrent qu'une fois qu'un récit émerge, il a plus de chances de se concrétiser. Donc, ça questionne aussi sur notre responsabilité ou pas. Est-ce qu'à accompagner les gens à se poser les bonnes questions ? Peut-être, mais à trouver leur propre réponse. Et puis, j'ai envie de partager quelque chose avec vous qui, pour moi, est en résonance avec ce qu'on propose aux gens. C'est que nous, au sein du collectif, du coup, on est en train de créer des œuvres communes. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, là, les exemples d'objets de tout à l'heure, c'est des gens qui ont imaginé les objets. C'est nous qui les avons construits, parfois individuellement, parfois collectivement au sein du collectif et on a dû légiférer il n'y a pas très longtemps, enfin légiférer tout d'un coup, voilà, en tous les cas se mettre d'accord sur quel était le statut de ces œuvres. Il y en a certaines sur lesquelles certains d'entre nous ont passé des heures et du coup, on a le sentiment que c'est un peu notre bébé. Est-ce que c'est mon œuvre d'art ou pas ? En fait, c'est un bien commun. C'est un bien commun et on a défini plus de bien commun. Il y a ceux au sein du collectif et ceux, en fait, qui sont un bien commun avec les participants, ceux qu'on va partager, en fait, dans d'autres expositions. Et je vous avoue qu'en tant que créateur ou créatrice, on est plusieurs artistes dans le collectif, mais on ne le vit pas de la même manière, en fait, d'avoir une œuvre commune que d'autres qui sont déjà super contents d'avoir créé quelque chose. Voilà, en fait, ça questionne beaucoup. Et juste à titre d'exemple aussi, de vous parler au nom du MLI aujourd'hui, j'ai demandé le consentement de tous mes camarades. Il y a une des personnes, par exemple, qui ne souhaitait pas être citée. C'est pour ça que j'ai marqué anonyme. Donc, en fait, on met en pratique aussi ce qui émerge des discussions qu'il y a dans les rencontres concrètes. Ce n'est pas toujours simple, très riche. Ça pose des questions de taille critique quand même sur ces collectifs. Merci à tous les trois de ces présentations et de ces éclairages sur comment des artistes ou des créateurs de monde peuvent se relier à la prospective aujourd'hui en nous rendant tous acteurs. Peut-être avez-vous des questions que vous souhaiteriez nous poser? Parce que ce que nous ont décrit Catherine, Olivier et Pierre, je ne pense pas que ça soit forcément connu de tous. Ça peut intriguer. Ça peut interroger quand on voit notamment les projets qui ont été développés. On vous donne la parole. Bonjour, merci pour votre intervention qui était très riche, très intéressante. Je pratique la prospective et je pratique l'art également. Donc, du coup, ça m'a beaucoup parlé. J'ai une question pour le coup, dans quelle mesure la proposition plastique qui est faite et l'enjeu de soulever des controverses ne vient pas exacerber une certaine individualité qui est propre à l'œuvre d'art, à la création. Et là où la prospective est aussi un outil méthodologique de ressources à l'action collective. Voilà, j'ai un peu l'impression qu'il y a une mise en tension entre cette individualité qui est recherchée dans la définition que vous en donniez, on me parlait beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé que ça venait en réponse. Donc, cette mise en tension, comment l'œuvre et le processus de métamorphose vient rendre quelque chose de collectif, partant d'une individualité ? Est-ce que c'est des interrogations que vous avez ? Première question. Deuxième question. Est-ce que vous avez déjà travaillé auprès de collectivités territoriales ? Puisque de faire de la prospective pour une collectivité territoriale n'est pas les mêmes enjeux et du même ressort que de faire de la prospective pour une entreprise. Merci. Merci. C'est vrai que cette dimension de création en tant que collectif, c'est compliqué. Mais c'est la réalité, en fait, déjà dans un projet entrepreneurial ou même artistique. On part vraiment du principe que finalement, il n'y a pas de génie. On parle du concept de sénus, un mélange entre sénus et sénus. Et donc, finalement, Picasso n'était pas tout seul. Il y avait Braque, il y avait des marchands, il y avait ses compagnes, il y avait tout ça. Et donc, finalement, on essaye un peu de déconstruire un peu déjà. Alors, c'est dans une école de commerce. Donc, on déconstruit les mythes Elon Musk, tout ça, un peu ce Zuckerberg. On essaye de vraiment de casser cette vision du génie de cette personne qui a toutes les idées, toutes les qualités et de l'intégrer vraiment dans une communauté et dans cette idée de sénus. Et effectivement, après, comment on s'affirme un peu dans ce travail collectif ? Alors là, c'est en trois jours. On parle de leadership distribué aussi. Donc, finalement, une personne peut avoir une idée. Il y en a un qui a dit, peut-être c'est Ricard, on va faire un Ricard. Mais bon, il faut la faire, l'idée. Donc, comment on trouve les toilettes ? Il y en a un qui va dire, peut-être on peut la trouver pour 30 euros sur le bon coin. Et finalement, on voit à la fin du projet que personne n'a dit c'est mon projet. Voilà, parce que c'est un travail en groupe, parce qu'on a besoin de ressources, parce qu'il faut plein de compétences. Donc, finalement, cette dimension collective, elle n'est pas du tout discutée à la fin de la création. Et finalement, on est capable de s'affirmer à un moment du process et tout le monde prend un peu le lead sur le projet. Et en fait, ce sont, je parle des deux, en fait, design, fiction et art thinking. Là, pour moi, c'est des processus de création, mais en co-création d'emblée. Voilà, donc la dimension individuelle très vite est effacée dans le process d'art thinking d'emblée, puisque c'est un travail en équipe. Nous, dans les ateliers qu'on fait, finalement, les gens sont en co-création. Par contre, ça s'est invité dans notre collectif et on a statué sur cette idée de bien commun avec des gardes fous aussi, qui est que parfois, comme on aime beaucoup partager, il y a une idée qui émerge. Mais avant que le collectif s'en empare, parce qu'on a une capacité de réalisation très rapide, on a le droit aussi, si on a partagé une idée, de dire, ah, on est indépendants aussi les uns les autres, voilà, d'un point de vue professionnel, de dire, ah, mais ça, les gars, c'est quelque chose que j'aimerais développer aussi, à titre perso, est-ce que vous êtes en soutien ou autre ? Et ça, on est en, voilà, on s'est mis les gardes fous là-dessus. Sur les collectivités territoriales, en fait, nous, c'est l'objectif de Futuron, notre archipel. On a une camarade qui est justement en train d'être en partenariat là-dessus, donc j'ai envie de dire, bienvenue s'il y a des, c'est ouvert. L'objectif, c'est justement de sortir aussi des entreprises, voire de créer des liens. Là, on est en partenariat avec l'Université des Pluralités. Pour aller réfléchir à l'entreprise qui vient, avec des entreprises, mais aussi, en fait, d'autres personnes, des collectivités ou autres. Oui, je vous passe la parole. Avec un micro, ça sera plus facile. Moi, je préfère revenir au monde de l'entreprise. Là, Art Design et Art Singing, vous vous adressez à HEC. Voilà, les noms d'entreprises qui ont été cités, ce sont des grosses entreprises. Votre démarche est intéressante, mais moi, je m'interroge sur la capacité d'embarquer dans des entreprises plus petites, des gens qui sont très, très éloignés du monde de l'art, très éloignés du monde conceptuel. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, c'est votre cible ? Est-ce que vous arrivez à les embarquer sur des projets qui sont aussi conceptuels et finalement, qui font appel à un certain niveau intellectuel ? Rapidement, c'est vrai qu'on a... Alors, le séminaire Art Thinking, on l'a fait dans des univers, effectivement, boîte du 440 et tout, mais surtout à des gens qui ne connaissent pas l'art du tout. Donc, il n'y a pas du tout de pré-requis pour faire le séminaire. Je pense que le projet le plus éloigné qu'on ait fait, c'était avec une association qui s'appelle L'Aide Byer, qui s'occupe de femmes victimes de violences, avec des profils très variés vraiment en termes d'âge, de parcours professionnel, d'origine sociale et de pays. Donc, ce n'est pas un problème. Le regard à l'art, finalement, se fait par rapport aux présentations qu'on fait. Et ça, c'était le... Ma question est dans la reformulation, ayant gravité pendant un certain moment dans le monde de l'entreprise. C'est la question... Oui. Pas tellement que j'avais compris qu'il ne fallait pas être artiste, mais c'est une question d'adhésion à un moment où on gadgetise aussi. À côté, il y a des propositions parallèles qui sont très gadgetisantes. Et vous proposez une démarche beaucoup plus profonde qui est intéressante. Mais c'était la question de l'adhésion, aujourd'hui, à des gens qui ont porté un regard sur l'art, parfois plus que distant, critique. Et ce n'est pas forcément... Non, alors ça, ce n'est vraiment pas un enjeu. Il y a 15 ans, c'était vraiment un problème. Là, la perception de l'art contemporain a beaucoup évolué. Alors, effectivement, dans les grands groupes, c'est peut-être un peu plus facile. Mais disons que ça n'a pas été vraiment un enjeu pour fédérer des groupes. Effectivement, ça passe par les RH et ces gestions de projets. On prend des gens qui sont motivés à la base. Et puis, pour votre deuxième question, au niveau des PME, ce type de public, on n'a pas encore vraiment fait. On a fait dans d'autres contextes très différents, étudiants, institutions et tout. Mais c'est vrai que, comme je disais, il y a une méthodologie derrière qu'on peut développer directement, concrètement. Donc, c'est finalement l'avantage. Effectivement, ça prend de la profondeur avec des enjeux. Pourquoi on fait ça ? C'est quoi les valeurs et tout ? Mais concrètement, on a des outils qui permettent d'être déployés dans les entreprises. Je voulais juste dire que nous, par exemple, on l'a fait pour une entreprise qui s'appelle Ulteria, qui est un écosystème. C'était avant leur séminaire, etc. Je veux dire que le frein, ce n'est pas tant la problématique de les embarquer. C'est plutôt qu'il y a une question qui revient. C'est qu'est-ce qu'on aura à la fin ? C'est-à-dire cette omniprésence du livrable, de l'objet. Tout à l'heure, Valérie disait que c'était un outil. Pour moi, en fait, c'est des processus, c'est des expériences à vivre. Et par exemple, ce qu'ils nous ont dit, alors qu'il y avait des résistances de « c'est quoi le livrable final ? » En fait, ils ont vécu des conversations qu'ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais eues ensemble et qu'ils n'auraient jamais soupçonnées. Ils ont découvert que c'est un écosystème, par exemple, plutôt très humaniste et très engagé dans la bio, des TPE, PME, etc. Et ils ont découvert que collectivement, leur imaginaire commun était totalement colonisé par la technologie, alors que dans toutes leurs actions, en fait, ils ne le présupposaient pas. Et donc, ça a été ça, ce qui a émergé, mais ce n'est pas un livrable tenant et aboutissant. Merci Catherine, je crois qu'il y avait une toute dernière question. Non, c'est ça. C'était juste un peu dans la continuité de ce que demandait madame. C'est vrai que vous citiez Guy Debord autour de la dérive, vous citiez les hétérotopies, donc c'est Michel Foucault. Donc, on est dans un monde, on va dire, des années 70 qui marque en fait aussi l'art contemporain aujourd'hui. Et vis-à-vis de ce que demandait madame, en quoi vous avez aussi des liens avec le côté plus académique qu'on pourrait casser un peu plus classique de l'histoire de l'art aussi ? Dans ce rapport qui est que finalement, on est dans une culture extrêmement spécialisée ou du moins qui pose des questions depuis les 20 dernières années. Et en quoi vous pouvez aussi vous rattacher à une culture plus classique, qu'on se soit de la Renaissance ou des académies du 19e ? Et qui sont aussi des choses qui peuvent être dans une contemporanéité aujourd'hui très intéressante d'un retour de l'académisme via les moyens qu'on a aussi à apporter aujourd'hui. Alors, ça va être dans la méthodologie ArtPinting, je disais, il y avait six pratiques. Et en fait, ces six pratiques, on peut les retrouver. Donc, Valérie est fan de la Renaissance, donc elle peut parler de Florence. La notion de Cénus à Florence, elle fonctionne. Donc, on peut dire, les architectes bossaient avec des ingénieurs, des choses comme ça. Moi, ma culture, c'est de bord tout ça. Mais dans les artistes qu'on intègre, il y a des gens qui font du multimédia. Il y en a qui font, donc Christophe Bruno, qui est vraiment un des précurseurs du NetArt, travaille avec nous. Donc, ce qui amène l'intelligence artificielle des sujets qui développent. Finalement, ce n'est pas tant la spécificité. Alors, on est plutôt au 20e siècle. Moi, c'est ma culture. Mais ce n'est pas tant le mouvement ou la période. C'est plutôt, finalement, ces pratiques. Nous, on est vraiment autour des pratiques concrètes. Et la pratique, je parlais du Cénus, elle est tout le temps là. La pratique de détournement, on peut la retrouver dans toute l'histoire de l'art. La lecture de la Bible, je dis des exemples un peu bateaux. Mais finalement, ça, c'est surtout un enjeu qui est lié à l'instructeur. Comment il va s'approprier le contenu et comment il peut, à partir d'un thème, à partir d'une pratique, comment il peut la connecter à soi. Après, dans la gestion globale des thèmes qu'on aborde, effectivement, c'est plutôt lié aux propositions des participants dans les sujets. Donc là, effectivement, il y a une citation à Duchamp, par exemple. Mais ils peuvent s'intéresser vraiment à n'importe quel projet très contemporain, puisque les valeurs, c'est vraiment ce qui les touche. Les questions, par exemple, de bord, c'est vraiment des exemples, c'est vraiment des supports de réflexion. Mais on peut les retrouver, des créations, on parle de culture jamming, de performance, des situationnistes, évidemment. Mais voilà, donc on aborde plein de mouvements en art et on pioche ce qui peut correspondre à nos pratiques qu'on développe dans le séminaire. Je crois que là, ça va être le mot de la fin, Catherine. Je voulais juste rebondir là-dessus. Nous, en design fiction, en fait, on vient plutôt du design. Alors, si je suis là, c'est parce que je représente une branche minoritaire du MLI. C'est que, justement, on a la conviction que pour pousser plus loin, l'art doit intégrer la pratique pour aller toucher et créer des objets qui ne sont pas juste du tournement, en fait, de journaux, etc., mais où il puisse y avoir un point de vue qui perturbe et créer des objets improbables, comme l'évoquait Pierre. Du coup, nous, là-dessus, on joue avec tout à l'heure, Olivier, parlait d'IA. Là, on est en train d'explorer ce qu'on peut faire avec Mind Journey, qui permet de créer des œuvres d'art et des images super poussées avec des phrases. Et donc, là, on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas faire un atelier pour aider les gens à jouer avec l'IA, à comprendre le mécanisme de ça pour pouvoir créer des factes peut-être plus poussées, mais ne pas être esclave de ces machines et pouvoir jouer avec. À titre, on utilise des positives performances. On a une de nos camarades qui est metteuse en scène et qui utilise la technologie du mapping, qui sont des projections, en fait, qui permettent de créer un monde. Alors, on n'a pas du tout les technologies du Microsoft là-dessus, mais il y a cette idée d'aller voir, en fait, comment on peut pousser plus loin cette création de monde en direct, immersive. Donc, c'est en recherche. Olivier, dernier mot ou c'est bon par rapport à ces sujets-là ? OK. Écoutez, je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'exploration pour aujourd'hui de ce sujet. Merci déjà aux participants de la table ronde.